salut tout le monde salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique de games and talk vous aviez eu celle de constantin il ya deux jours sur la première partie du tournoi de rome du masters mille de rome avec jonathan aujourd'hui on va vous débriefer du coup la fin les demi-finales et la finale qui vient de s'achever il ya quelques minutes alors tout d'abord on va saluer celui avec qui je suis aujourd'hui pour débriefer ça salut jonathan salut salut alex salut tout le monde salut à la forme tu as bien aimé ce tournoi ouais ouais c'était sympa enfin c'est ya des hauts débats il ya pas mal à discuter je pense bon non on va revenir sur les trois derniers mais je pense qu'on aura limite pu faire une chronique globale chronique globale parce qu'il ya quand même pas mal de choses à dire sur la semaine quoi voyez pas mal de trucs à dire et donc comme tu disais là là constantin a encore raté son pronostic puisque il y a encore c'était quand même ça commence à faire pas mal voilà zverev s'est imposé en finale contre djokovic qui avait bousillé littéralement team la veille donc c'est une grosse surprise pour zverev qui importe à 20 ans son tout premier masters mille bon voilà donc on va on va principalement revenir là dessus directement directement vite de lancer sur sur cette grande finale la djokovic zverev qui a qui a tourné court puisque ça a fait deux sets pour zverev 6 4 6 3 alors rapidement quel est ton ressenti par rapport à cette finale comment tu as senti un peu les deux joueurs qu'est ce que tu en retiens ben mais de toute façon enfin on a eu deux matchs de djokovic très très différent premier il comme tu l'as dit il a explosé team et là là c'est pas le même type de joueur quand même enfin zverev ont j'ai envie de te dire on on pouvait pressentir très rapidement qu'il avait faire une énorme année je pense par exemple à son quoi troisième match de l'année ou peut-être deuxième match de l'année quand il joue fédéral à l'autre man il le bat dans un match qui n'est pas du tout de l'exhibition quand tu vois un peu le niveau et déjà à l'époque il nous avait impressionné et et de le voir à ce niveau là bon j'ai ça fait pas non plus encore passation de pouvoir parce que c'est encore jeune et il n'a pas enfin quand tu regardes son son parcours entre guillemets il a battu que deux top 20 sur son tournoi quoi donc c'est pas non plus il n'a pas non plus battu tout le monde mais ouais c'est impressionnant rajoute un peu des stats là dessus donc à Roland il va disputer son huitième grand chelem de sa carrière et le mec sera tête de série numéro 9 c'est hallucinant quoi c'est cette tête là elle est elle est hallucinante j'ai pas je sais pas après huit grands chelems où en était les le big four mais je crois qu'il était mieux enfin il n'était pas de deux séries mais du coup il il va au bout plus vite mais ouais non c'est c'est joko ici était assez précoce ouais ouais je pense que nadal au niveau précocité doit tous les battre joko était pas mal mais je pense que il c'est sûr qu'il est au dessus de meurtre et fédéral je pense sans trop sans trop de souci ouais après je coûte je te laisse un peu la parole là dessus mais moi après dans le match global j'ai surtout trouvé un Zverev qui a fait un match qui a fait un match de très grand quoi parce qu'il a su temporiser il a su accélérer quand il fallait au service il est monstrueux et surtout rappeler que le mec a grandi sur terre battue quoi il a beau faire 1m97 envoyé des parpaings il a grandi sur terre battue et tu vois même que pour 1m97 le mec le mec a un déplacement déjà très très bon quoi ouais ouais c'est clair bah c'est voilà c'est ça c'est de toute façon c'est ce qu'on appelle depuis plusieurs années c'est que maintenant les grands joueurs les géants parce qu'1m98 ça commence à faire pas mal ne sont plus simplement des joueurs de dur enfin Zverev il a un déplacement juste hallucinant et il est capable de jouer son meilleur tennis sur terre battue aussi parce que comme t'as dit c'est une surface sur laquelle il a grandi donc donc ouais donc du coup pour cette finale un score 6 4 6 3 très net bon le premier set ouais en tout cas je suis décoré avec toi il a été vraiment très solide au service parce que le premier set justement du bridge fait un peu n'importe quoi sur le tout premier jeu du match comme à son habitude entre guillemets il avait pris l'habitude de se faire breaker un petit peu d'entrée comme son pote n'aurait ouais bah exactement voilà et du coup un joueur aussi solide au service que Zverev ça pardonne pas 6 4 après dans le deuxième c'est vraiment commencé à jouer le feu et là Zverev il s'est montré aussi très entreprenant vraiment une envie d'aller vers l'avant sauf quelques points d'ailleurs vers la fin du match où on sentait qu'il y avait un peu de crispations mais ça a été très vite évacué par des frappes lourdes longues puissantes en revers notamment là j'ai déjà en tête quelques revers gagnants assez spectaculaires ouais non c'est il a vraiment montré en tout cas qu'il était serein et d'ailleurs c'est assez étonnant pour sa toute première finale de masters 1000 le gars avait pas peur quoi il s'est pas il s'est pas démonté il allait chercher son match ouais c'est ça dans la diago revers c'est limite s'il le bouffe quoi ouais complètement alors que Djokovic on connaît sa qualité en revers pourtant c'est pas n'importe qui quoi donc et puis ouais Djokovic a dit en conférence de presse enfin sur le cours là qu'il avait moins bien joué que la veille contre team où il met 1 et 0 600 et 0 ouais enfin il est possédé contre team je sais pas ce qu'il avait été possédé mais c'est pas forcément ténistiquement mais en termes de de comment de de green tap ouais voilà de green tap le mec était complètement possédé quoi il limite le seul jeu qu'il lâche et il va falloir casser la raquette quoi ouais c'est ça il est vraiment à fond pour la première fois qu'il se sent bien sur le cours le mec il voulait mettre deux fois zéro quoi complètement mais c'est pour ça que là enfin c'est vraiment tout le mérite revient à Zverev quoi c'est lui qui allait chercher son titre sa finale déjà mais son titre ensuite parce que là c'est Djokovic lui a pas donné le match il a moins bien joué mais il a quand même été solide le serve c'est vraiment non 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 c'est clair c'est pas Djokovic c'est pas Djokovic même qu'on a vu contre Nadal il y a une semaine ça jouait beaucoup mieux il y a des coups gagnants qui sortent sa contre donc non non il était là Djokovic c'était pas Djokovic qui dormait mais comme comme disait beaucoup de monde reprenant aussi bon je l'avais je pense qu'on l'avait un peu vu tous les deux aussi c'est la longueur de balle quoi la longueur de balle de Zverev c'est violent ouais ouais bah c'est là il mettait en difficulté Djokovic sur quasiment tous ses coups et c'est un joueur vraiment très complet parce que les quelques fois où Djokovic a tenté de l'amener au filet Zverev était là quoi il est capable d'enchaîner les courses vers l'avant c'est juste fou en plus il est bon au filet il a une bonne couverture c'est un joueur vraiment super complet la volée encore a peut-être un tout petit peu à bosser mais bon quand tu vois le niveau et quand tu vois surtout l'âge qu'il a c'est hallucinant de se dire que ce mec à 20 ans a pas de coups faibles entre guillemets il a pas de surface faible quoi demain et demain parce que bon le gazon a pas commencé mais bon sur le gazon Péper il a déjà tapé Fédéral ouais bah là il est capable de faire très très mal ah oui il me le donne ça va être à surveiller et d'ailleurs c'est marrant ce truc parce que c'est ce que du coup disaient les commentateurs sur Binsport c'est que il risque d'être enfin on en est encore loin mais il risque d'être qualifié pour le Masters Senior alors que c'est une tête d'affiche pour le Masters de 2000 ans de la next gen du coup voilà il est vraiment en train d'acquérir un nouveau statut et puis surtout et ce qu'il va faire les deux quoi bah je pense qu'il privilégiera quand même long mais ouais parce que bon après 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 sur le next gen j'ai envie de te dire il est tellement au dessus de tout le monde que s'il va le faire est-ce qu'il va vraiment se fatiguer ouais Chorich peut être chiant quand même ouais mais en termes de niveau de jeu là franchement ZRF il est vraiment très impressionnant après je sais pas Milan Milan sur quelle surface je sais pas c'est quoi ça va être de Lindor ouais ça va être de Lindor je pense mais est-ce que ça va être aussi lent qu'à Londres parce que Londres c'est très lent à Londres je sais pas ouais enfin ZRF ouais il a montré là qu'il était irréable de jouer bien aussi sur surface lente donc euh ouais ouais c'est clair ouais 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 mais non c'est vrai ouais puis du coup ouais bah on en a rapidement parlé mais là c'est à demi aussi contre Isner je sais pas si t'as pu la voir j'ai vu quelques points j'ai pas tout vu je me suis dit que j'ai regardé plus les temps forts j'ai pas tout regardé j'ai eu le temps de rien c'était assez solide aussi il retourne bien même contre Isner bon Isner il a raté quelques dans le troisième set là il a bon quand il s'est breaké déjà il rate pas mal de trucs il sert un peu moins bien et ensuite plus tard dans le set il a 3 balles de débreak qu'il rate aussi mais mais il les rate aussi parce que Zverev le pousse à la faute enfin c'est vraiment un joueur qui a un vrai mental quoi il est vraiment c'est hallucinant d'ailleurs si vous avez l'occasion de voir en replay ce jeu contre Isner il me semble que c'est à 4-3 peut-être où Isner mène 0-40 tout simplement et Zverev revient il remporte le jeu il est sauve d'une manière magistrale donc voilà ça illustre un peu le mental du joueur l'état d'esprit mais ce que j'étais en train de me dire en fait je suis en train de me demander en fait si tout simplement à part Nicolas Mahu à Marseille je crois que le mec a pas perdu contre un a pas perdu en dehors du top 20 quoi ça serait à vérifier hein mais je suis en train de me refaire la saison pour moi il y a du Kyrgios il y a du Nadal ça c'est sûr ouais Kyrgios Nadal Rotterdam je sais pas qui le sort mais pour moi je crois qu'à part Mahu le mec a pas perdu une fois en dehors du top 20 quoi ouais 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 c'est violent c'est tellement violent statistique à voir mais en tout cas c'est vrai que c'est ouais ouais mais euh c'est c'est bon bah après bon je me permets de t'en lancer aussi là-dessus du coup un peu parler de Joko parce que bon on a vu Joko toi qu'est-ce que t'en as pensé entre les deux matchs que t'as vus est-ce que vraiment pour toi il est remonté un petit peu dans les on va dire dans les grosses têtes d'affichage à Roland est-ce qu'on peut le mettre par exemple dans les quatre favoris pour Roland pour toi ? ah oui oui bah oui je pense quand même parce que bon il l'était même avant parce qu'en fait j'ai l'impression que Joko c'est surtout au niveau de la confiance le niveau de jeu il l'a toujours eu plus ou moins même quand il perdait enfin pas d'entrée mais quasiment à Monte-Carlo par exemple il avait toujours quelques coups d'éclat sur un match c'était surtout la confiance en fait qui l'empêchait d'être régulier et c'est ce qu'il a semblé retrouver au moins contre quelques matchs là contre Bautista Agout contre Tim surtout voilà donc si jamais d'un coup il peut arriver en confiance en plus Roland-Garros il est tenant du titre donc il a fait de nombreuses finales ça peut être un endroit où il a vraiment voilà la capacité de développer un gros niveau de jeu d'avoir une grosse confiance je pense qu'il est largement dans les quatre favoris de toute façon c'est simple enfin je vais te poser la même question après mais pour moi les trois favoris au moins pour Roland ça serait Nadal, Tim et Djokovic est-ce que t'es d'accord avec ça ? ouais complètement ouais Zverev, Goffin, Outsider et du coup voilà ouais c'est ce que oh Goffin ouais je préfère même limite mettre Songha même sans préparation je préfère mettre plus Songha que Goffin quand même en mode Serial Roland-Garros oh même Stan même Stan ça c'est même Sam et Stan ouais non Goffin j'ai toujours eu du mal à Goffin je le cache pas mais non non ouais les trois favoris clairement Nadal, Tim, Djokovic il n'y a pas de doute là-dessus quoi donc Tim d'ailleurs avait déclaré après son match contre Djokovic il l'a mis sur son Facebook qu'il était complètement cramé et qui s'excusait un peu parce qu'il était complètement enfin on l'a vu contre Djokovic il a un peu balancé il n'avait plus l'intensité physique donc ouais ouais non Tim il va avoir une semaine pour se reposer ça va lui faire du bien et puis de toute façon format 3-7 ça change tout et c'est peut-être pour ça que ce VRF on ne le met pas quoi ouais c'est ça c'est complètement ça mais en tout cas ça promet vraiment un tournoi enfin on ne va pas revenir du coup sur la suite du toit parce que Constantin l'a déjà fait dans la présentation de vidéo parce qu'il y a de quoi dire encore avec la défaite de Meudray d'entrée ouais mais je pense de toute façon je pense que le mieux à faire ça sera enfin après ça sera à discuter avec Liky mais je pense qu'on va peut-être faire deux débats WTA et ATP avant Roland pour poser les bases et revenir un peu sur tout ce qui s'est passé sur la saison sur terre comme ça on aura le temps ouais complètement de toute façon on vous tient au courant tout ça juste souligner rapidement aussi que c'était la 700ème victoire de Ferrer pendant ce tournoi de Rome et la 600ème de Berditch le même jour comme quoi les mecs se suivent se suivent complètement Berditch et Ferrer les mecs sont liés jusqu'à la mort ils gagneront jamais un grand chelème ils ont un Masters 1000 chacun ils l'ont gagné tous les deux à Paris-Bercy les mecs ils mourront ensemble c'est pas possible et du coup le 8ème titre ensemble aussi de Herbert et Mahu qui a eu lieu du coup juste avant la finale le Sacre de Zvere donc ça aussi c'est fort petit Cocorico ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné en plus ouais ouais ils étaient un peu en difficulté donc là c'est bien pour eux encore plus à l'approche de Roland où ils ont plein de confiance complètement du coup voilà on va refermer la chronique là-dessus donc comme Jonathan vient de vous dire on va vous tenir en courant pour faire un petit bilan des forces en présence avant Roland-Garros côté WTA côté ATP et du coup on va revenir vers vous très bientôt si vous pouvez passer à Lyon dans la semaine aussi il y a un petit tournoi 250 où il y a je crois 5 top 20 peut-être ça joue un peu le feu aussi à Lyon alors après qui va le jouer et qui va pas le jouer parce qu'il y a Roland juste derrière et si vous êtes pas loin de Lyon n'hésitez pas à passer au tournoi parce qu'il y a du très loin aussi il y a quelques noms pas mal là c'est clair du coup voilà il y a tout ça on va revenir vers vous très vite pour Roland-Garros le deuxième grand chlème de la saison notre grand chlème en France donc voilà à très bientôt tout le monde bonne semaine et salut ciao ciao tout le monde